Sous-le-sous l'ami Simlish, ou je devrais dire les 3-4 internautes qui sont encore paumés sur l'une de mes vidéos. Et bienvenue sur la chaîne de Darkerlord, votre youtubeur le moins connu du monde. Et oui, quand on ne fait que 4 ou 5 vues par vidéo, j'ose me donner ce titre, oui. Et on se retrouve une nouvelle fois sur les Sims 2. Ah non, les Sims 4, excusez-moi. Kéké de bleu, je l'ai encore confondue. Il faut dire que ce jeu n'est tellement pas fini. Oh, quoi ? Ils ont rajouté des 6 pines. Pourquoi ça défi ? Ils ont rajouté des 6 pines. Truc, astuce, on s'en fout de ça. Ils ont rajouté des 6 pines. Ils ont rajouté des 6 pines, c'est génial. Et donc voilà, quand je disais que ce jeu n'est pas fini, ils n'arrêtent pas de faire des mises à jour pour rajouter des trucs. Et donc c'est le youtubeur le moins connu du monde qui présente le jeu le moins fini du monde. Et on ne va pas attendre plus longtemps et on va foncer. Et d'accord, là il y a un fantôme qui possède un Pringo. Ils ont rajouté 2 mises à jour. Une qui ont rajouté des fantômes que je n'ai pas encore vu. Et l'autre qui... Ils ont rajouté des piscines. Et on va voir ça tout de suite. On va voir chez Kekéble. Alors Kekéble, je la foutue là. Ouais. Chez Dargore. Bon, re ! Ça va encore buguer. Ça va encore buguer. J'en ai marre de ce jeu de merde. Donc je vous jure, c'est la dernière fois que je fais une vidéo sur les Sims. Parce que franchement, la capture vidéo, elle ne tient pas le coup. Même si j'enregistre vraiment en bas. Graphiquement, il n'est pas en trait ou il est en moyen. Bon, là, je voulais vous montrer un peu le temps de chargement qui nous a foutu. Rien que pour aller voir les voisins d'en face. Oh mon Dieu, c'est quoi ce boudin là-bas ? Oh le boudin ! Oh le boudin ! Oh putain, on reste pas là, on reste pas là. Putain, j'ai du mal avec les touches là. Voilà, bon là, j'habite ici. Rien que pour aller chez les voisins d'en face, il m'a fallu me faire un chargement. Alors, bienvenue. Mais non, j'ai pas envie d'aller avec celle-là, mais t'es fou quoi. En plus avec le boudin quoi, encore si c'était avec l'un des gars, on va la foutre. Avec sa démarche de tapette qu'il a, la kéké de bleu. Ouais, euh... Voilà, on va chez moi, bim ! Chargement. Donc c'est fini le temps des Sims 3. C'est absolument fini. Fini. Même dans les Sims 2, je crois qu'on n'avait pas ça. Quoi que... Ouais, c'est quand même dans les Sims 2, oui. Bah c'est exactement comme dans les Sims 2 quoi. Tu veux aller voir ton voisin d'en face, t'as un chargement. C'est génial. Et je vous avais dit dans la précédente vidéo que c'était fait par quartier. Même le voisinage qui sont dans ton propre quartier, t'as un putain de chargement pour aller les voir. C'est vraiment un truc, mais... De fou quoi ! Les Sims 3, c'était vraiment le meilleur jeu des Sims, moi je dis. Et re ! Ça a encore replanté pour la... Deuxième fois. Mais celui-là, je l'ai vu direct. Donc vous n'avez rien loupé. Je l'ai vu, j'ai bien surveillé les FPS. Ils ont bien dégringolé sur le temps de chargement et bim, ça a planté. Mais celui-là, je l'ai vu direct. Bon, voilà. Bon, ça c'est chez Dargore. Maison que j'ai vu de faire acheter. Ça c'est lui. Ça c'est sa minette. Ça c'est son gamin. Ah aussi, alors chez les gamins... Ha ! C'est pas mal chez les gamins. Franchement, c'est comme dans les Sims 1, cette fois. Quand je l'ai fait avec sa nénette. Bon, l'accouchement et tout, c'est un peu comme dans les Sims 3. Sauf que bon, il apparaît en bambin. Enfin, en bébé, je veux dire. Direct dans un berceau que tu n'achètes même pas. Bon, je crois que... Je ne sais pas si on peut l'acheter. Il apparaît direct dans un berceau. Après, bon, j'ai remarqué qu'on pouvait directement le faire grandir. Je me suis dit que je vais faire déjà grandir parce que je n'aime pas les bébés. Ça chiale, ça pue, ça rote, ça vomit. Je vais voir si on peut ajouter un berceau. Ça m'étendrait peut-être. Ah si, il y a un berceau. Il y a un berceau. Ouais, mais il n'y en a qu'un quoi. Il n'y en a qu'un avec 3-4 couleurs, c'est tout. Là aussi, pour les meufs, c'est pareil, les couleurs. On n'a pas la palette. On ne peut pas vraiment choisir la couleur qu'on veut. Et donc, j'ai fait grandir mon gamin. Il est devenu direct, comme là, un enfant. Voilà. Un enfant. Pas de bon bain ni rien. Je ne l'ai pas appris à marcher, ni à parler, ni à chier sur le pot. Il est direct devenu un enfant. Alors ça, franchement, je trouve ça dommage, quoi. Vraiment très dommage qu'on ne puisse pas vraiment éduquer son gosse dans les Sims 3. C'est comme, je dirais, peut-être, dans les Sims 1, quand tu as un bébé, et ensuite, tu le fais directement devenir un enfant. Je ne sais pas s'il y a adolescent. J'espère qu'il y a adolescent, au moins. Ouais. Ouais, il y a l'ado. Il y a l'ado, c'est très bien. Bon, au moins, il y a l'adolescence. Putain. Si de l'enfance, il nous aurait fait passer à l'adulte, là, franchement, le jeu, j'aurais demandé de me le faire rembourser, quoi. Franchement, il y a ces trucs, vous voyez, la station d'observation. Ok, quête bleue, il est là. Il est en train de se laver les mains. Qu'est-ce que je vais lui faire faire ? Oui, il y a la mise à jour des fantômes. Je pense que... On va le faire tuer. On va faire un meurtre dans les Sims. D'ailleurs, en plus, je ne l'ai même pas encore vue, la faucheuse. Je peux l'avoir, moi, la faucheuse. Allez, prends tout en temps, surtout, elle marche comme une tapette, là. Allez, cours. Ça aussi, c'est chiant, on ne peut plus courir dans les Sims 4. Alors que... Enfin, là, il court, mais... Mais il le fait automatiquement. On ne peut plus cliquer sur le terrain, le faire marcher ou le faire courir, quoi. Non, il se fait juste aller ici. Oh, funaise, il est à la limite du terrain. Voilà. Voilà. Allez, voilà. Bon, je vais foutre un mur, là. Je vais l'enfermer. Ça, c'est la méthode la plus basique pour tuer un Sims. Et on va voir s'il va se transformer en fantôme, ou quoi. Au moins, déjà, on va voir la faucheuse. Ça sera déjà très bien. ttta 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 sont là on va mettre directement comme ça va ça ça va faire une petite tour ça sera pas eu c'est quoi ça moi j'ai juste le mur je vais pas le je me blik en dessous là où on fait pour enlever non ça c'est à la classique non mais c'est sérieux franchement je vous dis que ça sera la dernière vidéo que je ferai sur les sims parce que franchement la capture vidéo ne tient pas le coup et ensuite pour le montage aussi c'est autre chose ça ne tient pas le coup non plus vu que je monte avec Muffimaker bon il ne faut pas chercher à comprendre il me faut tout le temps une espèce de dalle en dessous tant pis j'ai envie de dire on va laisser ça comme ça et ouais sérieux ce jeu m'énerve tout en plus pour le montage et ensuite pour chaque fois vérifier les fps si ça marche toujours on va l'agrandir on va descendre ça il y a un plafond bon voilà dans le noir comme ça attendre pendant mille ans pour qu'il crève je ferai des ellipses parce que sinon ça va durer trop longtemps en plus on va le faire crever de faim qu'est ce qu'il a qu'est ce qu'il a ah ouais bon ça c'était un truc que j'avais fait mais bon je l'avais fait rentrer en la fusée mais ça avait planté évidemment et je n'avais pas remarqué donc ça on n'a pas pu voir cette fusée c'est moi c'est enfin c'est Dargore qui l'a fait parce qu'on peut faire des fusées ça c'est la nouveauté qu'il y a dans le jeu c'est très bien bon on va le faire avancer rapide on va le faire avancer bon re re pour la 3, 4, je ne sais pas combien de fois je suis enculé par le diable bordel de merde il arrête pas de planter ce jeu de merde bon là je vais vous présenter vite fait la maison que j'ai voilà bon ça c'est le toit que j'ai fait il est un peu mal fait je trouve que les toits sont plus difficiles à faire dans les sims 4 que dans le 3 beaucoup dirait le contraire mais bon moi je trouve que c'est plus compliqué ça c'est une petite salle de jeu de c'est un truc qu'on chope dans les parcs là c'est la petite salle d'entraînement en plein air avec le punching ball, la radio, le tapis, les machines de muscu la fusée à côté tiens on va voir les musiques musique effrayante est-ce que je peux l'allumer sans qu'ils se réveillent alors est-ce que ça c'est effrayant ? je demande à être remboursé moi remboursé moi c'est pas effrayant ça il faut arrête de craquer là c'est quoi c'est de la techno c'est pas effrayant ça on va s'abuser il a fait ses devoirs c'est très bien bon garçon mal à l'aise elle doit faire pipi elle doit faire pipi vous vous démerdez vous êtes autonome vous vous démerdez moi je suis juste là pour faire cramer la quequette bleue enfin on peut même pas faire cramer d'ailleurs il n'y a pas il n'y a pas de cheminée genre de truc qui devrait être inclus direct dans le jeu ça y est pas faudra peut-être attendre la prochaine mise à jour pour qu'il rajoute des cheminées c'est bon de nous bon ça je trouve pas ça super effrayant c'est musique techno mélangée à du métal il faut arrêter genre notre style de musique à nous les métalleux c'est effrayant non mais oh mais du rap ça fait encore plus peur ça ça fait... ouais ça ouais ça c'est un peu musique ouais ça peut être intéressant une musique effrayante ça fait plus penser à la musique de pirate euh qu'est-ce qu'il m'a fait là euh merde QUÉQUETTE BLEUE AHHHHH ça a replanté bordel une bourse molle de merde chier encore heureux que je l'ai repéré vite fait quoi punaise AHHHHH quoi ? ouais je tape mon ordi et alors ? t'arrêtes de planter ? connard j'ai marre moi j'ai marre moi sors de la satan j't'enfonce crucifié dans la lime c*** bon re j'ai fait une ellipse là j'ai fait exprès parce que là c'est assez long pour qu'il crève donc normalement ça va pas tarder il y a encore une heure il y a encore une heure j'ai fait une avance rapide il y a encore une heure ouais ouais ok plus que quelques secondes là ouais il va bientôt crever attention la faucheuse la faucheuse pas encore allez oui allez ça y est ça fait zéro là vas-y kéké bleu est en train de mourir de fin en pêche pour quelqu'un de glouton bah il est où la faucheuse allez là pour quelqu'un de glouton mourir de fin c'est vraiment un drame quoi bon heureux désolé il a encore planté on a pas pu voir qu'il le foute dans le dans l'espèce de jar si ça veut pas euh là je suis en train de tester voir apparemment on peut se aller familier avec la faucheuse ça c'est pas mal parce que c'est ce genre de truc dans le 1, le 2, le 3 on peut jamais parler à la faucheuse enfin jamais parler comme ça ça c'est marrant bon bah c'est mais voilà c'est sous cette envie de pisser qu'on va s'arrêter là euh j'espère que vous avez aimé cette vidéo même si elle est pas de très bonne qualité donc ça va être capable de planter et euh on se retrouvera bientôt pour une autre vidéo sur un autre jeu là sur les sims j'arrête allez ciao